Salut à tous, une vidéo que je n'aurais pas voulu faire parce que je m'étais promis, juré, craché de ne plus jamais parler des Manjaro Linux communautaire, mais là, trop c'est trop. Je vous parlais de la Manjaro Linux Entertainment 20, alias E20. Comme la Manjaro LXQT, appelez-moi Windows 10, c'est un produit d'esclapion. Je ne dirai pas la rime qui me vient à l'esprit, mais vous avez trouvé. Bref, c'est une sacrée mouise, parce que dans mes essais, ce n'est pas ça. Donc, comme j'en ai marre de voir des ISO communautaires qui salissent la réputation de Manjaro et qui la traînent dans la boue, c'est un cléonasme, je vais vous montrer le massacre qu'est la Manjaro Linux Entertainment 20. Déjà, on va vérifier que l'ISO est correct. D'ailleurs, tous les liens, que ce soit pour la Manjaro LXQT, alias Windows 10, que ce soit pour la Manjaro Linux Entertainment 20, je vous mets les liens dans le descriptif. Donc là, j'ai récupéré l'ISO, comme vous pouvez le voir. Donc on fait un petit md5sun-c manjaro-e20.md5. Pour vérifier que l'image est correcte. Donc on annonce. Avant que des personnes me disent, oui, fais tes propres ISO. Propose-les. Je n'ai pas envie de rajouter, je me suis déjà exprimé sur le point, qu'il y a trop de distributions Linux. La liberté, c'est bien. Le foutoir, c'est la merde. Parce que nombre de développeurs, malheureusement, ont tendance à confondre liberté et foutoir. C'est tout. Voilà. Déjà, ça c'est dit. Je sais que je ne vais pas me faire aimer. Je sais qu'esclapion va me tomber sur le paletot. Je n'ai rien à foutre. Parce qu'il faut dire chose. Là, je vais faire mon Jean-Pierre Koff. Koff avait raison. Quand il y a de la merde, il faut considérer que c'est de la merde. Donc là, j'ai relancé l'ISO dans une machine VirtualBox avec 2 GK de mémoire vive, WCPU. Vous me direz pourquoi VirtualBox ? Pour plusieurs raisons. Petit un, ça offre un environnement standardisé. Donc si une distribution ne fonctionne pas dans VirtualBox, elle ne fonctionnera pas ailleurs. Ou elle fonctionnera mal ailleurs. Parce que ça me permet en cas d'emmerde de pouvoir redémarrer la machine sans perte de données. Troisièmement. Tout simplement parce que ça me permet de tester l'ISO tranquillement sans avoir crainte de me perdre des données sur le disque dur. Donc, si une distribution fonctionne dans VirtualBox, elle aura beaucoup de choses à fonctionner sur une machine classique. Si elle ne fonctionne pas dans VirtualBox ou si elle ne part en coup dans VirtualBox, c'est une distribution que je vous déconseille. Donc déjà, on va mettre le clavier français. Si on peut y accéder, voilà, c'est mieux. Apparemment, il y a 14 mises à jour disponibles. Bon, donc ce n'est pas le truc qui est le plus important. Là, il n'y a rien en relation avec l'installateur et compagnie. Donc, on ne va pas les toucher pour le moment. Donc, on peut les appliquer. On va les appliquer. Et soyons bêtes et méchants, appliquons les mises à jour. Si elle veut bien s'appliquer. Bon, apparemment, on ne va pas les appliquer. Ce n'est pas bien grave, on verra plus tard. On verra si l'installation se fait jusqu'au bout. Donc, je sais. Donc, c'est un attainment de 20. Donc, l'attainement, c'est un environnement bureau ultra léger, mais aussi ultra complexe. Complet et complexe. Voilà. Donc, côté Logitech, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. On a le strict minimum nécessaire. Certains outils, on se demande pourquoi ils sont là, mais peu importe. Vous noterez qu'il n'y a pas Calamares, mais qu'il y a ZUS, le fork de Senshi, l'installateur d'Entergos. Voilà, donc, il y a le strict minimum. Et l'ISO, quand même, doit peser dans les 1,5 Go. Donc, cherchez l'erreur. Je vous le dis à combien pèse l'ISO. Je crois qu'elle pèse dans les 1,5 Go. Pour si peu de trucs, on peut se poser des questions. Téléchargement, ISO à tester. Alors, 1,1 Go. 1,1 Go avec une ISO presque vide. Bon, très bien. Donc là, on va lancer l'installation avec ZUS. Je pensais qu'il y aurait Calamares. Donc, mais tant pis. Donc là, bien sûr, c'est un logiciel en bêta. Blablabla. Donc, déjà, bien sûr, il me donne le mauvais fuseau horaire pour changer. Merci le changement d'heure. Et déjà, il ne trouve pas la connexion Internet. Alors que j'ai une connexion Internet. La preuve à l'instant. Quand Firefox sera lancé. On va aller sur le site de la Manjaro. Vous n'avez pas la preuve, il y a du réseau. Donc, déjà, premier bug. Il va s'envoquer une sacrée liste. Il n'y a pas de connexion Internet détectée. Alors qu'il y a une connexion Internet fonctionnelle. Cool. On fait un installateur qui fonctionne à moitié. Oui. C'est le début. On continue. Enfin, si le suivant bien va fonctionner. Si tu avances, comment je recule ? Comment veux-tu que je mette mon pull ? D'accord. L'installateur est coincé. Bravo, Escapion. Donc, on va essayer ça. Ça peut être... Non, mais je dis bravo, Escapion. L'installateur est coincé. Voilà, voilà, voilà. Obligé de tuer l'installateur. Ça donne envie. On voit l'ISO qui a été testé. Ouais ! Super ! Bon. Déjà, l'installateur est parti en couille. Non, mais déjà, ça donne envie de tester la distribution. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est une vraie matos. Je ne vous dis pas la merde que c'est. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé, j'ai cliqué sur le bouton. Donc, c'est très bien, quoi. Au lieu de proposer à un installateur qui fonctionne comme un calamarès, il faut le seuss qui est planté à mort. Non, mais je me demande ce que pense le développeur de cette distribution. Avant qu'on me sorte, oui, c'est la machine virtuelle, dois-je vous rappeler que j'ai au moins testé une bonne centaine de distributions en machine virtuelle et que j'ai rarement eu des bugs de ce style. Il y a un doublon avec... Bon, alors, est-ce que je vais pouvoir arriver à le tuer, maintenant ? Ah, c'est bon. Suivant. Installé, maintenant. Oui. Ah, la vache. Non, mais là, ça donne vraiment envie de se dire, mais... Et déjà, aussi... Oh, le beau bug. Il manque des icônes. Non, mais est-ce que cette distribution a été testée ? Au minimum, dans une machine virtuelle. Non, je crois que... Allez, je vais apprendre comme ça. Ça va me rendre si c'est la merde. Mais nom de Dieu, responsabilisez-vous. Désolé pour la gueulante, mais là, vous comprenez pourquoi j'en ai marre. De voir de telles... De telles merdes. Il faut donner des choses comme ça. C'est de la merde. Je vais mettre un petit café pour ce qu'elle met les nerfs. Quand on va les tâches, là, c'est... Bon, alors, est-ce que ça avance ? Non, mais là, je vous dis que... Je me demande ce qu'a pensé le développeur, ce qu'a pensé Escapion, en pondant ça. Est-ce qu'il a au moins testé son ISO dans une machine virtuelle pour voir si ça fonctionnait ? Merde ! Vous voulez détruire les réputations d'une distribution ? Proposez des ISO communautaires aussi malsaines, aussi puantes, aussi putidres, aussi en état de décomposition avancé. Qu'on ne me dise pas, faites la propre distro, j'en ai rien à péter. Je m'excuse. Quand on propose une ISO, on la teste avant. Merde ! Vous comprenez maintenant pourquoi je m'étais juré de ne plus jamais parler des ISO-Mandjaro communautaires ? Vous comprenez pourquoi ? Parce que maintenant, moi, je peux vous dire que là... Vous avez considéré que je joue un peu à Jean-Pierre Koff. Mais il y a de quoi, bon sang ! Mais quand vous voyez de tels excréments, même des pollutions de trottoirs, ça serait plus agréable à voir que ça ! Non, mais je m'excuse. Si on veut proposer une distribution, il faut qu'elle soit impec. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons ! Merde ! Je sais que je suis en train de réunir ma réputation de passer pour un gros con, mais je m'excuse. Je vous fais la preuve que c'est de la merde. Quand on me dit, c'est quelqu'un installé en dur, je n'installerai pas en dur un machin pareil. Je n'ai pas envie de torturer une machine pour ça. Désolé. La torture a été abolie, ce n'est pas pour la rajouter avec ça. Il y a la chance que j'ai. Grub ne va pas s'installer. Ça, c'est sûr, à certains, c'est parti pour. Donc déjà, il y a le bug de Zeus qui part en couille et qui ne reconnaît pas le réseau, alors qu'il y a du réseau. La preuve. Pourquoi Zeus, alors que Calamares fait très bien ce boulot et que Est-ce qu'il a pu en proposer dans ses saisons Manjaro et Lex Cuti ? Calamares, pourquoi ? Il n'y a aucune explication. D'ailleurs, je vais vous montrer la page. Il n'y a aucune explication du pourquoi, du comment. Il y a juste le listing des logiciels et c'est tout. Il n'y a pas de justificatif. C'est quoi ça ? Putain, désolé, désolé de Manjaro, mais c'est quoi ça ? Je m'excuse. Quand on fait quelque chose, on justifie. Merde. Je vais vous prouver qu'il n'y a aucune justification. Alors, soit disons le réseau qui n'était pas détecté, alors là, soit la transpiration de cet esprit. Je m'excuse. Alors là, ready to use for... Mais d'accord, alors là, même Apple a moins de langue de bois. Ça, c'est la langue de... Non, mais ce n'est pas la langue de bois, c'est la langue de chêne, c'est la langue d'ébène. Voilà. Vous n'avez juste ça. Vous n'avez aucune explication pourquoi, du comment, ça s'est proposé. Vous n'avez aucune explication du pourquoi, du comment, il n'y a pas calamarès. Pourquoi le réseau n'est pas détecté dans une machine virtuelle. Pourquoi ci, pourquoi ça ? Vous n'avez même pas de... Vous n'avez même pas de... Moi, j'aime bien des bureautiques. Il n'y a même pas des everyday office. Donc, il doit y avoir un tableur. Où se trouve le putain de tableur ? Il n'y en a pas. Je vais voir sur le forum si ça a gueulé ou pas. Ou si c'est simplement du léchage de fion. Il n'y en a pas. Je vais voir sur le forum si ça a gueulé ou pas. Je vais voir sur le forum si ça a gueulé ou pas. des erreurs ont été détectées je m'excuse, c'est un message du 10 avril, il y a encore des bugs il y a 8 pages, on le voit directement à la dernière pour voir si il n'y a pas dégueulante je donne un message, je vais vous essayer cette version il ne peut même pas démarrer d'une clé USB bon apparemment c'est un problème avec il n'y a aucune affichage qui se passe moi ça me fait rire, si ça n'a même pas démarré d'une clé USB ça veut dire qu'il y a des problèmes quelque part donc on va essayer de redémarrer l'ensemble et on va voir si ça démarre correctement je ne sais pas pourquoi, ça va être la merde en tout cas déjà rien que voir ça, ça n'a même pas envie donc qu'est-ce qu'il y a Grub ? bon déjà il y a Grub je vais faire un truc, je vais passer en mode je vais virer le Quiet je vais passer en mode classique ça veut dire qu'on va avoir tous les messages et on va voir ce qui se passe alors est-ce qu'il va chercher quelque chose donc apparemment il veut me charger l'interface graphique mais il n'y a rien qui arrive on va attendre quelques secondes de plus non mais il n'y a rien bon on va passer en TF2 rien de tout bien sûr joie ! TF3 encore ah merde ça ça m'a imaginé à moi autant que là ça c'est m'a imaginé à moi donc là désolé ça c'était alors on va essayer de passer en mode classique donc vous voyez il n'y a rien qui arrive rien ! ça va faire plus de 30 secondes il n'y a rien qui arrive donc ce qu'on va faire on va le redémarrer en mode classique mode multi utilisateur donc je repasse en plein écran voilà donc vous voyez déjà il n'arrive même pas à charger SDDM alors c'est Target c'est Target égale multi- tiré c'est ça non multi-user multi-user c'est plus simple c'est point-user c'est ça point-user point-user point-target target sinon je vais vérifier si c'est pas ça et on démarre donc ISO testé oui autant que mon cul il y a autant testé que j'ai des plumes au cul et qui se met à beaucoup d'expression et mon cul c'est du poulet la preuve donc multi-user on ne sait pas comment ça soit être multi-user en un seul morceau d'accord j'ai compris donc on va redémarrer redémarrer voilà donc multi-user soit en un seul morceau désolé pour le problème vous voyez elle n'a même pas à démarrer dans une machine virtuelle target égale multi user point target et on y va normalement ça devrait nous faire démarrer en mode texte en bloquant le chargement normalement de et non il me lance encore ses ddm ah mais je ne veux pas qu'il me lance ses ddm bordel je veux savoir pourquoi je n'ai rien ça te dirait multi-user je pense on va peut-être comprendre pourquoi il n'y a rien du tout qui s'affiche en tout cas vous comprenez pourquoi je vous déconseille fortement de faire mumuse avec les ciseaux sauf si vous avez envie de vous arracher les cheveux par poignée entière le corps avait raison c'est pas de la charcuterie ça c'est de la merde c'est pas de l'iso ça c'est de la merde mais punaise mais pourquoi cet enfoiré me lance quand même il ne veut même pas me prendre en compte ah qui m'énerve bon alors entrée clavier parmi les claviers je ne veux même pas me retrouver l'endroit où on peut bon on va laisser tomber vous voyez qu'on ne peut même pas charger l'image iso même pas donc là moi j'arrête le massacre je dis stop massacre si vous voulez avoir une iso mancharo qui fonctionne restez sur les iso officiels sur ce je vous laisse et je vous dis salut à tous à la prochaine on va on va